Qu'est-ce que t'as-tu arrivé à un point où ça se passe plutôt bien ? On va dire que je suis arrivé à un point où ça se passe plutôt bien. Ça n'a pas été facile dès le début. L'adaptation sur la petite patinoire était compliquée. C'est un peu un autre jeu. Il y a beaucoup plus de combats dans les bandes. Sur toute la glace en fait, il y a beaucoup moins d'espace, moins de temps. Donc c'est vrai que c'est un autre jeu. J'ai dû m'adapter, ça a pris un moment. Mais ça fait quelques semaines que je commence à comprendre, à mieux me sentir sur la glace, à plus jouer mon jeu. C'est vrai que ça m'aide à performer un peu plus. C'est vrai que les premiers matchs, je n'ai pas eu énormément de temps de glace. Mais ça faisait partie du protocole. Maintenant, je grappille chaque match un peu plus de temps de glace. Je commence un petit peu à avoir une moyenne d'environ 10 minutes. Donc c'est positif. C'est que je m'améliore. C'est que le coach commence à me faire de plus en plus confiance. Donc c'est positif pour la suite. On est à la moitié de saison maintenant. Donc j'espère que je puisse livrer une bonne deuxième moitié de saison et aider un peu l'équipe devant. C'est, je pense, un des gros points à améliorer. Je pense qu'il y a les occasions. Il n'y en a peut-être pas autant que dans un match au championnat suisse. Donc je dois réussir à les mettre au fond quand elles arrivent. Si j'ai un ou deux shoots par match, il faut que j'arrive à en mettre un dedans. Donc c'est pas facile. Mais il faut juste prendre chaque tir comme une chance de goal et essayer de le mettre au fond. C'est facile, oui. Du moment où j'ai reçu l'offre, pour moi il n'y avait pas de question. C'était une opportunité qui à 27 ans est rare. Donc je l'ai eue, je l'ai prise. Comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où c'était compliqué, mais je me suis accroché. Je n'ai rien lâché tout du long. Et maintenant, ça fait pas mal de matchs que je suis un peu établi dans les titulaires. Donc c'est un chemin compliqué. Mais voilà, je suis content d'où je suis arrivé maintenant. Et maintenant, il faut juste réussir à livrer encore une meilleure deuxième partie de saison. C'est vrai que j'ai eu quelques visites en quatre mois. Mais c'est des visites qui étaient de cinq à sept jours. Donc on se réjouit tout le temps quand il y a du monde qui arrive. Mais quand il repart, c'est de nouveau un peu la vie de solitaire. Donc c'est vrai que ça fait plaisir qu'elle soit là. Maintenant, je sais qu'elle est là jusqu'à la fin. On sera en tout cas deux. Et je sais qu'il y a encore du monde qui arrive. Donc c'est clair que moralement, ça fait du bien de se retrouver avec des proches. Et maintenant, comme je l'ai dit, il faut juste que j'arrive aussi à mettre ça sur la glace. Oui, j'ai un contrat d'une année. Je pense que je suis quelqu'un qui prend jour le jour. Je n'ai jamais regardé trop loin. Là, j'essaye déjà de livrer la marchandise chaque jour, d'essayer d'être performant. Et ensuite, on verra où ça mène. Mais c'est clair que s'il y a l'occasion, j'aimerais rester ici. Et Oilers, oui. Ils m'ont donné l'opportunité de jouer à NHL. J'y suis. Et si j'ai l'occasion de rester ici, je ne me vois pas changer. Dans le cas où ça devait mal se passer pour nous ici, c'est clair que j'aurai sûrement un ou deux téléphones avec Fischi. Et ensuite, on prendra la décision de ce qui est le mieux pour l'équipe de Suisse. Et à la fin, c'est lui qui décide. Mais pour l'instant, le premier objectif, c'est de qualifier pour les playoffs ici et d'essayer d'aller le plus loin possible. Et l'équipe de Suisse, on verra d'après où la saison mène.